... Comme à chaque semaine, mon geek, Pierre-Yves Jansson, nous propose des applications pour mettre dans nos téléphones intelligents, nos tablettes, pour nous faire apprécier des domaines qu'on adore. Je ne savais pas que tu étais un amateur de vin. Bien oui. On n'a pas besoin non plus d'être un expert pour apprécier le vin. Puis, ce qui est intéressant avec les applications que je vais présenter, c'est qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir un gros cellier de 50 bouteilles. Avec 250 bouteilles. Exactement. C'est vraiment des applications intéressantes que je vais montrer aujourd'hui pour aider tout le monde dans le vin. Amateur de vin, novice ou... Bien oui, ou expert, parce qu'après tout, Marc-André, la bière est faite par l'homme, le vin est faite par les dieux. Oh, vous êtes un éludi, mon âme! Enfin, nanane. Vas-y, propose-moi les belles bouteilles. Qu'est-ce qu'on goûte? Ah, bien, on peut tout boire ça après le show, pourquoi pas? Après? Après? Ah, pendant. OK. Première application, mais tout le monde la connaît, l'application de la SAQ. Bon, tout le monde peut avoir ça dans leur téléphone, autant iOS, Android, on a même le site web. Sur nos tablettes aussi. Sur nos tablettes, exactement. Qu'est-ce que t'aimes de cette application-là? Bien, l'application, c'est sûr qu'elle est intéressante pour les vins qui proviennent de la SAQ. On peut aller chercher, bon, les accords, on peut voir en vedette, donc, les promotions qu'on va avoir dans les succursales présentement. Accord, mais vin, je l'aime bien, moi. Oui, bien, moi aussi, j'aime bien ça, parce qu'on peut choisir, exemple, nos types de plats, etc., puis, bon, trouver les vins qui vont mieux s'adapter à nos vins. OK. Et moi, j'aime bien aussi la recherche, parce que la recherche de vins, on peut la faire autant par mot-clé ou par code-barre. OK. Donc, exemple ici, on va prendre ce beau petit vin-là, ici, et là, boum, ça nous trouve le code-barre directement. OK, parce que t'es allé photographier... On est allé photographier le code-barre, et on l'a dernière, nous, le vin, ça nous donne le producteur. Bien oui, c'est lui, c'est lui. OK, la même année, toute, là? Bien oui. Alors, j'aime ça, moi. Et là, bon, des notes de dégustation, des bons... Attends, 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 tu peux le garder 8 ans? 8 ans, 8 ans suivant le millésime, donc, jusqu'en 2019. On peut peut-être essayer de garder ça. Regarde ça, regarde ça. Je ne suis pas sûr. Moi, sais-tu comment je fais pour savoir si t'es un bon vin? Je ne peux résister jusque-là. Sais-tu comment je fais pour savoir si t'es un bon vin, si t'as coûté... Non, y a-tu un Q dans la bouteille? Oui. Il a dû coûter cher. Pas nécessairement, ça peut être trompeur. Parce que le gars, c'était pour le servir. Oui. Tu mets ton pouce dedans, puis tu serres... C'est vrai pour les vins français. Ça a dû coûter cher, ça. Non, non, non. Non, non, non. OK, continue. Mais Marc-André, qu'est-ce qu'on fait parfois si le vin ne provient pas nécessairement de la SAQ? Du vin de contrebande! Pas nécessairement de contrebande, mais exemple, dans les choix de bouteilles que j'ai ici... Des exportations privées... Des exportations privées, des vins qu'on va acheter, exemple. Il y en a, effectivement. Ben oui, il y en a. Ça veut dire que quoi, ton application SAQ, à ce moment-là, ne fonctionne pas? Elle ne fonctionne pas du tout. Regardez, comme ici, exemple, j'ai un vin que j'ai pris au dépendant. Pour l'épicier du coin, mais regardez, ça nous donne en arrière aucun résultat. Sur l'application SAQ? Sur l'application SAQ. OK. Et c'est là qu'on va parler d'autres applications. Vas-y, mon ami. On a OneAdvisor, qui est très intéressant, surtout pour le côté, en fait, social de la chose. Oui. Parce que OneAdvisor, c'est vraiment pour ça qu'il a été conçu. C'est qu'on peut prendre les vins, on les photographie, on les scanne, si on veut, directement par une photo, et ça va nous trouver, à ce moment-là, le vin. S'il y a des gens qui l'ont goûté ou quoi que ce soit, ça va nous donner... Ah, les commentaires des gens! Certains commentaires. Comme exemple, ça, c'en est un que j'ai bu. Oui. Il y a 10 jours, il n'y a aucun commentaire sur ce vin-là. Attends, tu vas voir Richard Fournier, quelque part, il en parle, c'est sûr et certain. Exemple, comme si, celui-ci... Si tu l'as acheté au dépendant, il dit « c'est pas buvable! » Pas nécessairement. Lui, il va dire ça. Allô, Richard! Donc, c'est vraiment pour le côté social, gestion de cave à vin. C'est le fun. One Advisor est très intéressant. Non, puis des fois, tu n'as pas le choix. Tu sais, la SAC est fermée, tu te dis « je reçois Pierre-Yves, il me faut un vin, tu veux le dépanneur », mais là, tu te dis « je viens de m'acheter un papier, tu vas avec ça? » Bien, oui, mais One Advisor, en fait, ce qui va arriver, c'est que très souvent, on va prendre la photo du vin, mais il ne nous donnera pas nécessairement tout de suite le vin en question. Il va, en fait, cette photo-là va s'en aller sur un site d'experts. Les experts vont vous redonner l'information sur le vin. Il y a un délai. Contrairement à l'application Vivino. Vivino? Vivino n'a pas de délai. Ça, c'est Vivino, pas de délai. Vivino. On a vu tantôt, on avait pris le vin, celui-là, ici. Oui. Ça nous a donné, bon, le prix, etc. Lui, ici, Vivino, c'est qu'on va prendre... Ah, là, c'est l'étiquette! L'étiquette! Donc, bouge pas, Marc-André, laissez sur la table. Parce qu'il ne faut pas bouger. Fais pas ton travail. Et là, on va le prendre comme ça. On le prend en photo au dernier, nous. Mais est-ce que tu aurais pu prendre le code-barre? Non, ça ne fonctionne pas avec le code-barre. Ah, ça vient juste par l'étiquette. Ça fait vraiment par l'étiquette. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Et voilà, ça nous donne exactement le même prix qu'on a payé. Ah, il est moins cher que je pensais parce qu'il y a quand même un cul à la bouteille. Ça ne veut pas dire qu'il est cher. Bien, moi, je pensais. Ce que j'aime un peu moins de Vivino, c'est que les commentaires... En fait, la description, en gros, du vin est en anglais. Par contre, les commentaires sont en français. Ah, OK. Boisé, accompagne bien les grillades. C'est ça. Donc, les gens vont coter ce vin-là directement. Et on parlait tantôt d'un vin qui... Autant au iOS que sur... Ah, là, tu vois pour l'épicerie. Bien oui, le petit vin d'épicerie ici que le S&Q ne nous trouvait pas. Les trutots. Et là, lui, ça va nous trouver. Ça l'analyse. Et voilà. Hé, il l'a trouvé. Ça l'a trouvé, notre vin. Un petit vin à 11 $ qu'on trouve à l'épicerie. Tout ça, ces applications, c'est gratuit? C'est tout gratuit. Toute conception pour iOS, Web, Android. Sauf, en fait, OneAdvisor qui va être bientôt Android parce que c'est une application qui est relativement nouvelle. Merci, PY. PY, vous allez sur Info Plus de Libre Service, émission 340. Vous allez retrouver les adresses pour les noms des différentes applications de PY. Yes. Myriam. Oui, pour devenir un expert du vin, on le sait, la SAQ offre différents cours. En fait, elle offre des cours sur différents sujets. Donc, ce n'est pas seulement la dégustation de base. Ça peut être aussi les vins de France, apprendre à reconnaître les différents cépages, les vins d'Italie. On offre également des cours pour faire des cocktails et des cours sur les scotch et whisky. Ah, donc, ça s'intéresserait. Les alcools, les eaux de vie. Et si vous êtes déjà un fin connaisseur en vin et que vous êtes en train de vous monter une cave à vin, vous manquez d'espace, la SAQ offre un service de location de celliers, à ses succursales du Pied-du-Courant, à Outremont et également à l'Île-des-Sœurs. Mais c'est très populaire. Donc, c'est un peu difficile d'avoir... C'est compte ingenté. C'est compte ingenté. Donc, c'est difficile d'avoir un espace. Mais des fois, ça peut se libérer. Oui, ça peut se libérer. On s'informe. Il y a une compagnie montréalaise qui s'appelle Dans ma cave à vin qui offre des espaces celliers à Rosemar et à Montréal. Ah, c'est comme le même service, mais... Oui, le même service. Est-ce que je vais chercher mes bouteilles moi-même là-bas ou quoi? Je les appelle et les m'apporter? Oui, mais tu peux... Tu les contacts. Ils sont très ouverts à offrir différents services. C'est 24 heures sur 24 de surveiller 24 heures sur 24. Et écoute, c'est de 35 bouteilles à 2 500. Donc, même pour les petits... Bien oui, pas besoin d'en avoir beaucoup. Oui. Merci, Myriam.